Bonjour, mon nom est Mélissa Durand, je suis libraire jeunesse. Aujourd'hui, je vais vous présenter les incontournables ados, une partie des incontournables ados. Donc, il va y avoir une partie qui va être adressée au temps des faires, des choses que vous auriez pu avoir ratées. Donc, certains vont être de l'ancienne salle de montre, mais je vais vous l'indiquer à chaque fois. Et il va y avoir également les incontournables pour le mois de février. Donc, en commençant, je vais vous présenter Émergence 7, qui est un hybride, donc vous en verrez pas beaucoup, comme lui, c'est un roman graphique et c'est un roman en même temps. Donc, je vais vous montrer juste pour vous situer un peu. Donc, il y a beaucoup de texte, mais en même temps, on a un fort appui graphique. Je vais vous montrer ici aussi. Donc, je ne peux pas passer à côté de ce livre-là, c'est incroyable. Ça a l'air, c'est un peu particulier parce qu'on ne sait pas exactement à quoi s'attendre quand on le regarde des dites comme ça. Si j'avais à lui mettre un classement au niveau du genre, ce serait probablement du post-apocalypse, mais ce n'est pas toujours simple. Je vous explique. Donc, on a sept personnages, on le voit ici, ce qui est quand même drôle, vu que c'est Émergence 7. Et ces jeunes ados vont, comme à tous les matins, être sur leur île pour partir vers l'école, donc à Tente de Fiery, tout bonnement. On les voit ici avec leur carte de personnalité. Et dans le fond, complètement sorti de nulle part, il y a une entité qui va mettre le pied à côté d'eux, tout simplement. Et à cause de la charge, à cause du poids, ça va, je vais vous la montrer ici, la créature. Donc, on voit ses pattes qui sont, on ne sait pas exactement ce que c'est. Ça pourrait être du corail, ça pourrait être une créature extraterrestre, c'était vraiment pas clair. C'est toujours utile qu'à la taille qu'elle a, ça a créé énormément de bris et ça en fait tué un premier personnage dès le début. Donc, c'est une histoire de survie avec 7 jeunes. Il y a plein d'éléments intéressants, notamment au niveau de la présentation de nos personnages. Vous allez voir, ce sont des présentations effectuées avec leur chambre. Je vais vous en trouver une. Donc, celle-ci, c'est l'histoire du meilleur ami. En fait, c'est la chambre du meilleur ami. On le voit, c'était deux garçons qui aimaient beaucoup faire des BD. Dans le fond, oh mon Dieu son prénom à celui-là. Bon, il faudrait vraiment que je me mette à améliorer. Donc, Joachim, voilà. Joachim, il a un TOC, donc un trouble obsessionnel compulsif. Il a donc un trouble anxieux et ça fait qu'il va placer ses feuilles d'une certaine manière. On n'a pas le droit de faire telle chose sur le tapis. Bon, il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de manie, beaucoup de rituels. Donc, on va nous en parler. Ce que j'apprécie parce que le TOC, c'est quand même quelque chose que même les adolescents peuvent avoir et que j'ai pratiquement jamais vu dans la littérature adolescente. Et c'est bien de rappeler que tous les enfants ne sont pas exactement avec les mêmes défis. Cela dit, c'est quand même une belle relation qu'ils ont, ces deux garçons-là. On le voit au début. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chacun des personnages va sembler stéréotypé à sa manière alors que non, on va se rendre compte que ce n'est absolument pas du tout ce qu'on attendait de chacun d'eux. Ce qui est remarquable d'un point de vue de psychologie, c'est que c'est quand même assez exact. Donc, on va parler de traumatisme. On va parler de comment l'esprit humain va se doter de certains mécanismes pour être dans l'ici et maintenant quand le monde autour est en train de s'effondrer. Il y a des choses que le cerveau ne peut tout simplement pas encaisser parce que la charge de stress est trop élevée. Donc, ces jeunes-là nous le montrent vraiment très bien. C'est vraiment très intéressant. Donc, chaque fois qu'il leur arrive quelque chose, on le voit, il y a des réactions qui vont être plus ou moins logiques. En fait, c'est normal dans un sens parce qu'ils sont en train de vivre quelque chose de carrément horrifiant. Leur ville est en décombre. Leurs parents sont décédés. Il y en a qui vont mourir progressivement. Donc, c'est assez tragique. Qu'est-ce qui va se passer? On a la même, la jolie petite fille ici, Mina. Elle, c'est son œil. Son œil droit va être crevé. Donc là, il faut lui mettre un bandage. C'est la solidarité. Parfois, c'est les accusations. Mais en fait, ce qui est tragique, c'est qu'ils ont beau chercher un sens à tout ça, il n'y en a pas. Il n'y en a carrément pas. On peut relayer cette histoire-là quand même beaucoup de choses dans le concret, dans la réalité. Donc, je pense aux catastrophes naturelles, aux guerres, aux conflits civils. Il arrive des choses parfois où même nos jeunes sont confrontés et malgré leur jeune âge, malheureusement, ce n'est pas comme si quelqu'un allait les sauver à ce moment-là. La créature en question, ce qui est particulièrement horrifiant quand on s'en rend compte, c'est qu'à un moment donné, ils vont voir des hélicoptères. Et ces hélicoptères-là, ils sont lourdement armés. Et le personnage principal, qui est notre personnage juste ici, c'est celui au milieu, Léon. Il nous explique que les hélicoptères sont franchement bien padés et que c'est quasiment louche qu'ils soient arrivés quand même aussi vite. Donc, ça augure pour que l'armée soit au courant, ce qui est quand même particulier parce que dans le fond, si ils ont perdu le contrôle, c'est un peu de leur faute dans un sens. Il y a ça aussi qu'on retrouve dans la réalité. Des fois, on a l'impression qu'on est un peu les victimes des dommages collatéraux, de certains projets dont on a été tenus ignorants toute notre vie, mais que certaines instances étaient au courant. Il y a vraiment beaucoup de choses à travailler là-dedans. C'est vraiment chouette. C'est sûr que c'est quand même assez vif, donc ça peut être assez choquant. Parce que, comme je vous disais, des personnages vont mourir, des personnages vont être blessés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré les dessins mignons, on comprend très très bien la charge émotive de chacun des personnages. Ce dessin-là m'avait vraiment beaucoup marqué. On le voit, le personnage qui serre les yeux, qui est dans son coin. Parce qu'ici, on est en train d'essayer de mettre un bandage à Mina qui vient de perdre son oeil. Il y avait une phrase juste avant qui disait, et les cris de Mina résonnent encore dans ma tête. C'est très vif. C'est vraiment très émotif, mais c'est vraiment bien fait. J'ai trouvé ça vraiment très chouette. Il y a tout l'apport graphique qui vient de nous aider aussi là-dedans. C'est vraiment équipant. Si vous avez des lecteurs qui veulent peut-être quitter un peu le monde, ou qui veulent rester dans le domaine du roman graphique, mais en rentrant un peu plus dans le monde du roman, ça peut être une bonne idée. Ce qui est aussi chouette, c'est qu'à la fin, on se rend compte que finalement, la créature, c'est pas exactement de sa faute. Elle, elle est là et elle se déplace et elle fait ce qu'elle a à faire en fait. C'est pas vraiment qu'elle a des intentions qui sont mauvaises, autant qu'elle est là. Elle est tellement grosse qu'elle fait des dommages. Et dans le fond, c'est elle qui s'est attaquée par les différents hélicoptères. Et c'est elle aussi la fameuse émergence 7. C'est la septième. Il y en a eu d'autres à travers le monde, donc on peut figurer qu'il y a eu d'autres cas comme eux aussi dramatiques. Et on le voit à la fin aussi, le personnage, Léon, va nous parler de son processus de deuil. Ça va durer 20 ans. Ce genre de traumatisme-là, c'est sûr que ça guérit pas du jour au lendemain. Chacun des personnages va le gérer de manière différente. On a Nina, elle va devenir la tête dirigeante des survivants, donc elle, elle va lutter pour avoir des réponses. On a ce personnage-ci, que je me rappelle plus de son petit nom, mais elle commence par les moins en plus, par les moins en plus, je peux pas, c'est trop vif pour moi. Et on a notre personnage, Léon, qui semble être un peu là-dedans, qui dit qu'il se réveille toutes les nuits, qui sait pas comment prendre la chose, qui a pas eu de support psychologique non plus. Et ultimement, lui, il va revenir sur l'île 20 ans plus tard. Et ce qu'il dit, c'est si, parce qu'il y a le personnage juste ici, qui lui était en amour au début avec, mais après c'est fini, il y avait plus de place pour l'amour finalement. Mais il se dit, si elle peut revenir sur l'île au même moment que moi, je vais voir ça comme un signe et je vais décider d'aller de l'avant. Et finalement, on le voit à la fin, il y a le petit personnage qui apparaît, donc c'est vraiment cute. On a tous notre façon de survivre aux choses qui nous arrivent. Chercher du sens, ça peut être une façon, mais des fois, il n'y en a pas. Donc, comme je vous dis, il y a plein de beaux messages que je vois pas très souvent en jeunesse quand même. Donc, c'est bien monté, c'est très humain et bien écrit aussi. J'ai trouvé ça vraiment bien fait. C'est dur d'en sortir ce genre de livre-là, donc je vous invite à regarder ça. C'est vraiment très très beau. Donc, toujours dans la salle de montre du mois de janvier, donc c'est la salle de montre que vous avez durant le temps des fêtes, donc ce que vous auriez pu avoir raté. Il y a ce petit bijou qui nous vient du Japon, qui s'appelle le château solitaire dans le miroir, qui lui aussi, un peu comme émergence 7, va nous amener sur un territoire émotif, relationnel, humain. Mais au début, on n'a pas l'impression que c'est ça, pas du tout. Donc, on a une jeune fille qui s'appelle Kokoro. Pour ceux qui connaissent le japonais, ça veut dire cœur. Et là, elle, ça l'énerve d'ailleurs d'avoir ce prénom-là. C'est une enfant qu'on dit déscolarisée. Donc, au Japon, on comprend qu'il y a des étudiants qui deviennent un peu des étudiants fantômes. Ils restent à la maison pour toutes sortes de raisons. L'intimidation est l'une d'entre elles. Le rejet social en est une autre. Les échecs scolaires, ça peut être vraiment, vraiment beaucoup de choses. L'anxiété sociale peut en être une autre. Donc, Kokoro, elle, c'est vraiment pour de l'intimidation. On a une jeune fille qui s'est mise à lui faire des menaces, qui s'est mise même à la suivre à la maison. Tout ça pour une histoire de garçon. Donc, c'est une puérilité absolue. C'est dément. Mais ça a quand même des répercussions tout à fait concrètes. On le voit, elle a des crampes au ventre. Elle a de la difficulté à aller au bout de la rue. Il y a vraiment une anxiété sociale qui est en train de se développer chez elle. Donc, elle est toujours à la maison. On sent que ses parents sont de son côté. Mais ils ont du mal à comprendre ce qui se passe. Parce que Kokoro ne le verbalise pas. Donc, on ne sait même pas qu'est-ce qu'elle vit. Donc, c'est dur pour la maman. Mais, Tom's up pour la maman, elle est du côté de sa fille. Et elle apprend ce qu'elle dit au sérieux quand elle va en arriver là. Le fameux miroir, il est dans sa chambre. Et à un moment donné, il va avoir une lumière qui va s'allumer. Et elle va carrément passer au travers le miroir. Et de l'autre côté, il va avoir ce personnage-là qui s'appelle Mlle Lou. Et Mlle Lou, elle a fait la même chose avec six autres jeunes au Japon. Et un qui est en Haïti. Haïti. Hawaii. Ces sept jeunes-là ne sont pas sur la même ligne de temps. Là, je vous le divulgage un peu. Parce que ça, on l'apprend vraiment beaucoup plus tard. Chacun vient d'une époque à intervalles de sept ans. Mais chacun, chacune est aussi déscolarisé. Et ça aussi, ils vont mettre un certain temps à s'en rendre compte. Parce que chacun d'eux a un peu de misère à verbaliser encore là. Qu'est-ce qu'ils veulent vivre ? Qu'est-ce qui se passe à la maison ? Donc au début, ils vont entrer dans une sorte de grand manoir. Qui est un peu particulier parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. En fait, on va s'en rendre à la fin que c'est une maison de poupées gigantesque. Ce qui explique pourquoi il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Pourquoi tout a l'air un peu trop propre. Et elle, ce qu'elle va dire Mlle Lou, c'est qu'il y a une clé de cachet dans le château. Celui qui le trouve, je vais réaliser un de ses souhaits. Et ce faisant, le souhait va être réalisé et tout le monde va perdre la mémoire. Donc ça, c'est la prémisse de base de l'histoire. Il n'y a pas de grand monde qui va vraiment le prendre au sérieux au début. En fait, ça va vraiment tourner plus au club social. Apprendre à s'apprivoiser, à refaire confiance. Au début, c'est vraiment des thèmes très, très basiques parce qu'on ne veut pas s'engager émotionnellement auprès des autres. On ne les connaît pas, on se méfie un peu. Et ultimement, ils vont créer des liens. Et quand on commence à prendre conscience du parcours des jeunes, c'est ouf, c'est quelque chose. C'est vraiment très touchant. Écoutez, j'en pleurais dans mon salon et j'ai encore le moton juste là. Il y a des livres parfois qu'on lit et on se rend compte qu'il y a quelqu'un à quelque part qui a vraiment bien compris ce qui se passe et qui propose une fenêtre pour qu'on puisse mieux les cerner. Ce que ce livre-là dit essentiellement, il faut qu'on donne une chance à nos jeunes, il faut qu'on soit là. Les adultes ont la possibilité de faire que les choses aient mieux, leur faire confiance quand ils disent que les choses ne vont pas bien. Donc c'est un peu ça dont je vous disais, ça vient vraiment beaucoup me chercher parce que c'est des thèmes qui nous sont chers. Donc voilà, c'est un très beau livre. Je vous invite à aller le regarder. Ça se lit vraiment très bien. C'est quand même très gros, c'est 450 pages à peu près. Mais là, je comprends pourquoi un million au Japon, il mérite vraiment très bien. Donc les adultes, je vous invite à aller lire vous aussi. Ça fait du bien parce que c'est quand même un sujet universel qu'on va toucher ici. Les jeunes qu'on laisse de côté, les parias, c'est pas grave, c'est juste des jeunes, ils vont se réconcilier. Non, non, il y en a des jeunes qui ont besoin d'aide et c'est ça. Voilà. On va changer de registre, ça va me faire du bien. Donc l'école de minuit qui est quand même beaucoup plus, comment dire, rocambolesque. Donc bon, sans doute un peu une école avec des monstres dedans. Ça nous rappelle un peu Mercredi Adams, Harry Potter, il y en a quand même beaucoup des livres qui parlent d'école de magie. Mais celui-là, je le trouvais quand même assez chouette. Donc l'école de minuit par opposition à l'école de midi. Le monde de midi, c'est le monde des humains. Le monde de minuit, c'est celui des monstres. Il y a toutes sortes de monstres dedans. On a des ghouls, on a différentes entités. J'en ai vu du Japon, j'en ai vu du folklore, du Maghreb. J'en ai vu aussi, bon, on a des loups-garous, il y a des feufolets. Il y a vraiment beaucoup de choses. J'aurais peut-être apprécié qu'il y ait plus de descriptions pour nous dire qui est quoi là. Mais si vous êtes déjà bons avec les monstres, ça devrait bien aller. On a même des termes qui ont été inventés comme sirène. Parce qu'on a le personnage juste ici, qui aime les selfies, qui est un sirène. Ce qui est bien, c'est qu'on a gardé un peu le côté folklore de chacun de ces entités-là. Donc, oui, les vampires sont un peu snobs. Oui, les loups-garous sont un peu plus viscérales. Oui, les sirènes, ce qui compte, c'est de cumuler les conquêtes, pas de faire dans l'amour. Donc, on reste un peu dans le vrai monstre. On n'est pas dans les vampires avec des paillettes. Pas du tout. Le personnage principal s'appelle Siméon. Et il a une grande soeur. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que sa grande soeur et lui sont hybrides. Donc, papa est un humain, maman est une vampire. Mais sa soeur a gagné le jackpot des deux espèces. Et lui, il a gagné complètement la roulette russe. Lui, il a eu tout ce qui est foireux. Donc, Siméon, il est très knee-up. Il fait de l'embonpoint. Sa peau brûle au soleil. Il ne peut juste boire que du sang. Puis, clairement, au niveau quotient intellectuel, ce moins il a eu. Donc, vraiment, il n'y a rien pour lui. Mais en même temps, il est attachant pour sa prison-là. C'est vraiment un personnage ordinaire pour une fois. Il va rentrer à l'école de minuit. Il va se faire des amis. Le personnage qui est une goule... Oh mon Dieu, son petit nom à lui, je ne m'en rappelle plus. Il y avait un petit... Joël! Oui, le personnage de Joël est vraiment adorable. Lui, c'est ça, il a un visage avec un paquet de couleurs, un paquet de cheveux. Parce que c'est une goule, c'est des morceaux. Mais il est vraiment hilarant. Ils vont se faire un petit groupe d'amis. Et ils vont s'en rendre compte qu'il commence à avoir des disparitions au sein de l'école. Et que bon, les adultes n'ont pas l'air de faire quoi que ce soit. Ce qui traduit un laxisme quand même un peu aberrant. Et il y a aussi la première louve-garou qui va rentrer dans l'école. Et elle est accompagnée du plus gros feu-folet qu'on ait jamais vu. Il va y avoir un litige autour de ça. Parce qu'on nous expliquait, les loups-garous, on leur dépeint un côté très, très barbare. Donc, il s'échange les feu-folets. Alors que pour les vampires, les feu-folets, ça reste toujours avec son maître. Mais en fait, c'est les vampires qui se trompent. Les feu-folets, ce sont des entités uniques. C'est donc normal. Lui, c'est ça d'ailleurs, il a un peu une attitude de vieux mononcle. Mais c'est normal, il a 60 ans. Donc, en tout cas, c'est vraiment très comique. Il y a vraiment beaucoup d'humour dedans. Ça peut faire du bien, des fois, d'avoir un registre un peu moins sérieux. On parle du vivre ensemble. C'est pas toujours simple. Il y a eu du clivage au niveau des espèces monstrueuses. Parce qu'il y a une substance magique qu'ils appellent la tombe. Tombe T-H-A-U-M-E. Qui est une substance que toutes les créatures magiques produisent, sauf certaines. Et sauf les goules. Donc, les goules sont toujours en manque. Donc, ils font un petit commerce pour en avoir parce qu'ils doivent... C'est ça, c'est ce qui tient les morceaux ensemble, finalement. Fait qu'on va parler un peu de ça parce que ça crée des iniquités à travers les monstres, à travers les différentes espèces. Fait que c'est ça. C'est joyeux. Ça a un petit côté policier. Mais c'est quand même bien monté. Et ça vient d'y faire quand même beaucoup de stéréotypes par rapport à l'univers des monstres. Voilà. Fait que ça peut être vraiment joyeux. Donc là, on va tomber dans les livres de ce mois-ci. Donc, la salle de monde du mois de février. Donc, je vous présente un album, un très rare album pour les adolescents. Solveig. Je précise parce qu'il y a souvent du côté des auteurs français un petit souci dans les termes qui nous disent souvent que les autochtones, ce sont des Indiens. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Donc, c'est écrit pour la première fois. Ici, on a vraiment les autochtones d'Amérique. Donc, un gros gros thumbs up pour ces auteurs-là qui ont été les premiers que j'ai vus à utiliser le mot autochtone. Bravo à eux. On est à la croisée de deux mondes. Donc, on a les Vikings qui ne viennent pas de l'Europe, mais qui viennent plutôt du Groenland. Donc, Solveig, c'est une femme viking. Et elle, bon, il y a eu des guerres et à un moment donné, on comprend qu'elle en a assez. Donc, elle va quitter sans l'autorisation de son père. On comprend que c'est une société patriarcale. Donc, elle quitte sans l'aval des hommes et elle décide d'aller plus bas. Et ce plus bas-là, c'est le Québec. C'est la vallée du Saint-Laurent et qu'on retrouve là-bas une communauté iroquoise. Je soupçonne que ce sont les Moorots parce que ce sont les plus près géographiquement au niveau de la vallée du Saint-Laurent. Donc, ce serait donc logique que ce soit eux. Et dans le fond, Solveig va refaire sa vie à travers cette communauté-là. Elle a sauvé deux enfants dans la forêt d'un ours avec ses vikings à elle, donc son équipage. Malheureusement, la maman, elle est décédée. Il y avait une maman et l'ours malheureusement tués dans le processus. Ils ont ramené, Solveig et ses hommes ont ramené les deux enfants au village des Iroquois. Et à partir de là, il y a une certaine fraternité qui va s'opérer, ces deux peuples guerriers. Donc, ils ont quand même beaucoup de choses en commun. Et éventuellement, Solveig va marier l'homme qui est laissé sans femme et qui va dominer la maman des deux orphelins. Et ils vont avoir une fille ensemble qui s'appelle Winona. Et c'est avec elle qu'on commence l'album, en fait. Et c'est elle qui va nous raconter. Elle s'est faite prendre par des vikings au début. Elle a un loup. Et c'est sur ce bateau-là, dans le fond, qu'elle va raconter son histoire. Donc, on voit ici le clan Mohawk a été attaqué par une tribu rivale. On dit que c'est les Algonquins, en tout cas d'une autre tribu, d'une autre nation. Winona va se faire demander par le jeune homme qui est ici, qui est sûrement un franciscain. En fait, c'est probablement un moine qui a été capturé par les vikings. Les vikings, on le sait, capturaient parfois les moines et s'en servaient comme traducteur ou comme scribe. Et c'est lui qui va tenter de parler avec Winona pour savoir d'où elle vient. Surtout qu'au niveau physiologique, elle est très pâle pour une autochtone et elle a des yeux verts. Donc, c'est quand même un peu questionnable. Mais en fait, c'est logique, sa mère, c'est Solvay. Donc, elle est juste ici, notre femme guerrière avec son gerpeau blanc qui est juste ici. Fait que c'est vraiment, on le voit, c'est un livre qui est quand même assez long. C'est très beau, c'est plein de nature. C'est vraiment très propre au niveau du graphisme. C'est vraiment une histoire de communication, une histoire de nation. Là, on le voit, c'est l'histoire que je vous racontais au début. L'oncle l'ours, les orphelins qui ont été ramenés à la nation Iroquoise. Je l'ai juste ici. Donc, on le voit ici, Solvay qui est vraiment devenue Iroquoise elle-même, qui va retrouver sa fille. Donc, c'est très beau. C'est une histoire de maman avec sa fille. C'est une histoire d'adaptation, d'ouverture sur les nations. Il y a dû en avoir quand même à travers l'histoire, je ne peux pas le croire. Donc, ça peut être intéressant à aborder avec vos plieux. Solvay Gundy King chez les Iroquois. Et mon dernier, que j'ai malencontreusement appelé Bruxelles. Mais en fait, c'est Bruxelles, il faut le prononcer parce que c'est la ville de la Belgique qu'on connaît tous. Donc, la capitale Bruxelles. C'est une histoire avec des oiseaux. Donc, un petit peu comme la trilogie de Silver Wings qu'on connaît de Kenneth Huffle. Ici, on a un peu la même logique. On est dans une civilisation d'oiseaux qui a été adaptée à notre monde à nous. Donc, ils ont vraiment tout un vocabulaire autour des groupes ethniques, de l'assemblée. Il y a vraiment des positions politiques. Vraiment, c'est bien monté. Et il y a plein de petits, ce n'est pas des bas de page. C'est plutôt, je ne sais pas comment on les appelle, mais on les voit ici. Ce sont des numéros avec des précisions sur l'univers en présence. Parfois, on ajoute un petit quelque chose. Vous savez, les pigeons. Ça peut être vraiment très intéressant. Il y a vraiment beaucoup de réflexion autour de ça. L'histoire de base, c'est que dans la ville de Bruxelles, il y a plusieurs espèces qui cohabitent. Donc, on a les CD, on a les rapaces, on a toutes sortes d'oiseaux. Et ils tiennent assemblées parce que toutes les communautés ont un problème actuellement. On a remarqué une recue d'essence des vols d'oiseaux dans les nids. Donc là, il faut faire une assemblée pour déterminer qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'il faut faire une enquête ? C'est quoi le souci finalement ? On va mandater trois oiseaux des trois différentes communautés pour pouvoir travailler ensemble et enquêter sur les oeufs. On a une corneille très, très intelligente. Elle a vraiment un esprit très cartésien, très logique. Elle a un bon sens, elle devine bien. Mais elle est un petit peu snob aussi dans la mesure où elle se sent intelligente. Et là, un petit peu, les autres sont moins intelligents. Donc, leur avis compte moins. On a un roux de gorge qui est juste ici. Lui, c'est le téméraire du groupe. Donc, lui, clairement, il n'y a rien qu'il ne fera pas. Même s'il tille un petit peu macho aussi sur les bords. Et on a Jaboterme qui est juste ici. On dénonce, c'est vrai. La corneille, c'est sept. Le rouge gorge, c'est champ perdu. Et le pigeon, c'est Jaboterme, qui est un pigeon moyen dans une civilisation moyenne. Donc, il n'a même pas la chance d'avoir des couleurs sur son thorax. D'où le nom Jaboterme. Donc, vraiment, c'est le mâle lambda ordinaire. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on va nous le présenter tout long. C'est vraiment le personnage qui est subi. Mais qui a quand même des belles tentatives d'esprit. C'est un personnage qui a quand même une belle empathie. Donc, on va comprendre que ces trois personnages-là vont oeuvrer ensemble. Et comment ils vont apprendre à se connaître. Donc, on va vraiment voir une évolution à travers les trois personnages. Et on va se rendre compte qu'en fait, l'enquête qu'ils sont en train de mener, on pense que ce serait les perruches. Qui ne sont pas des animaux origines de Bruxelles. Ils viennent de l'étranger. Et c'est le résultat de notre comportement très typiquement humain. Malheureusement. Et ça fait d'elles de parfaits boucs émissaires. Donc, les étrangères qui auraient probablement volé les oeufs pour les manger. Mais il y a un groupe qui aime bien les manger, les perruches. Donc, ce n'est pas leur avantage s'ils se mettent à disparaître. Donc, on voit qu'il y a vraiment des tensions sociales entre les différents groupes. C'est vraiment très intéressant. Surtout qu'on se rend compte qu'en fait, c'était un coup monté tout le long. Ce n'est jamais arrivé. Le vol des oiseaux, c'est vraiment un coup monté. Et c'est la part des corvidés, donc les corbeaux et les corneilles, dans le but justement de chasser les perruches de Bruxelles. Donc, c'est vraiment bien monté. C'est vraiment très intéressant. Et ça vient dire essentiellement que des fois, dans la société, c'est facile d'accuser. Les apparences sont contre nous. On se méfie des étrangers. C'est tous des thèmes qu'on peut relayer très facilement à nous en tant qu'humains. Nous, on est vraiment dans le décor. Donc, des fois, on le voit, il y a des commentaires sur les humains. Et c'est vraiment très drôle parce qu'on se reconnaît. C'est bien là-dedans. On voit aussi un peu les comportements plus ou moins logiques qu'on peut avoir parfois. Les humains nous prennent à pratiquement tous de haut. Ce qui est quand même amusant. Et finalement, c'est de dire que même le pigeon le plus insignifiant peut faire une différence finalement. Ce n'est pas une question d'être le plus intelligent ou l'animal le plus brillant. C'est d'avoir parfois juste la justesse d'esprit de dire que ce n'est pas juste et qu'il faut faire les choses correctement. Donc, je vous invite à le regarder. C'est vraiment très beau. Le livre en lui-même est vraiment sublime. Il y a des illustrations. Je vais vous montrer. On les voit de temps en temps. Si je peux vous en trouver une. Bon, évidemment. Voilà, voilà. Je vais vous en montrer une. On va parler aussi, j'avais remarqué dans le livre, on va parler des animaux qui sont en laboratoire. Donc, ça peut être intéressant de dire la perspective d'un oiseau par rapport à ça. Le fait qu'il ne peut pas voler. Le fait qu'il n'est pas dans son environnement. Et le fait qu'il est désocialisé aussi peut être intéressant. Ça fait que vraiment très très beau, encore une fois. Ça peut être vraiment intéressant. Ça sort de ce que je vois d'habitude. C'est rare qu'on ait des histoires d'animaux au niveau ado. Et surtout dans le volet social, on voit aussi c'est quoi l'assemblée générale, les différentes nagouilles. Ça fait que même d'un point de vue politique, ça peut être intéressant aussi. Donc, ça conclut pour moi, pour mes incontournables ados pour le mois de février, incluant ceux du mois de janvier. Donc, je vous invite à aller regarder ça de plus près. Et je vous souhaite une bonne semaine et on va se revoir le mois prochain. Bonjour, mon nom est Sabina et je suis libraire jeunesse à la librairie Monet. Donc, je suis là aujourd'hui pour faire la capsule de nos incontournables. En fait, je vais commencer avec les incontournables de la salle de montre de janvier. Donc, on va commencer avec des pensées pour Violette de la maison Scrineo. Celle qui est écrite par Charlotte Busquets. Et puis, dans le fond, cette collection-là, qui est la collection fauve, je crois que certains d'entre vous doivent la connaître. C'est toujours en lien avec un animal. C'est toujours une connexion entre un humain et un animal en particulier. Et dans celui-là, on va suivre l'histoire de Violette et de son chat Adagio. En fait, Violette, c'est une femme âgée, elle est à la retraite, ancienne musicienne, grande pianiste dans son temps. Et puis, c'est ça, avec la vieillesse et tout, elle va prendre sa retraite. Elle va habiter dans son petit appartement et un jour, elle décide de vraiment adopter un chat dans un refuge qu'elle va l'idée d'appeler Adagio. En fait, l'histoire commence directement par le fait que Violette tombe malade et elle tombe dans un coma profond. Et puis, elle va se faire transporter à l'hôpital. Ses petits enfants vont aller à son chevet. Ses enfants, à elle, vont être à son chevet. Et Adagio va rester toute seule dans l'appartement pendant plusieurs jours. Et puis, il va se demander qu'est-ce qui se passe avec son maître, où elle est passée. En fait, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'Adagio, on lit dans les pensées de l'animal et puis Adagio décrit son lien avec Violette. C'est comme un petit fil qui les relie ensemble. Et il dit que depuis qu'elle est tombée dans le coma et qu'elle est partie, il ne sent plus ce fil-là. D'habitude, il est capable de le sentir si elle s'en va faire l'épicerie ou des trucs comme ça. Mais là, vu qu'elle est tombée dans le coma, Adagio n'arrive plus à sentir ce petit fil-là. Donc, un jour, les petits enfants de Violette vont aller à l'appartement pour justement aller nourrir le chat en question. Et puis, la petite fille de Violette va décider de ramener Adagio à l'hôpital et de le ramener proche de sa grand-mère. Et puis, elle dit, si ça peut l'aider à sentir mieux, je préfère essayer. Et puis là, on va voir vraiment l'histoire d'amour qui est entre un maître et son animal de compagnie. En fait, Adagio va essayer de se reconnecter avec Violette pour la ramener dans le monde des vivants. C'est vraiment une lecture super rapide, super douce. C'est très, très merveilleux pour toutes les personnes qui sont des amoureux des animaux. Très bonne lecture. On a monstre de David Robertson, des maisons d'édition Kata. Donc, ça, c'est un tome 2. Le tome 1 était un peu passé sous nos ravards. Et puis, le tome 2 a vraiment été une pipette pour nous. Et puis, on va, comme on suit l'histoire de Cole Harper, qu'on le revoit dans le tome 1, on va suivre vraiment son histoire encore dans le tome 2. Et puis, dans le fond, on va parler de monstres. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que les monstres, c'est pas vraiment des créatures sanguinaires ou des trucs comme ça. On va vraiment plus parler des maladies mentales, c'est-à-dire le trouble d'anxiété. Puisque ce qui est aussi au niveau-là, c'est vraiment intéressant. On se voit. Et c'est aussi dans la communauté autochtone. Donc, c'est le fun de revoir ces représentations-là dans un roman. Il y a un peu de fantastique à l'intérieur. Donc, ça ramène une belle ambiance en tant que soi. Lecture aussi très rapide, très légère, plus ou moins. Mais, lecture rapide, c'est un roman assez fin. Donc, monstre de David Robertson. On a Pax Automata de Ariel Holds de chez l'école des loisirs. En fait, ce livre-là, pour moi, ça a vraiment été une belle découverte. Parce qu'on va, on plonge dans un univers de steampunk, mais qui est carrément différent de ce qu'on peut voir avec Jules Verne. Et puis, dans le fond, la première histoire, c'est si la reine Victoria II aurait été détrônée par Ada Lovelace. Ada Lovelace qui est la mère de tout ce qui est l'informatique et tout. Donc, c'est vraiment intéressant. Parce qu'après, on se retrouve dans une Europe super développée technologiquement. Donc, ici, l'histoire se passe en France. On est en 1889. 1889, dans notre histoire à nous, c'est le dévoilement de la tour Eiffel, l'exposition universelle. Mais là, on est vraiment... On a l'empereur Napoléon qui s'apprête à inaugurer, justement, l'exposition universelle. Et puis, dans le fond, il va y avoir des magouilles qui vont se présenter à l'exposition universelle. Et puis, on va suivre notre personnage principal qui va essayer d'enquêter dans tout ça. Puis, vraiment, c'est un univers très, très, très steampunk. On a des robots géants. On a des aéroplanes. On a des charrettes tirées par des chevaux mécaniques. Donc, on est vraiment dans un monde futuriste, mais avec un aspect des années 1889. Qu'est-ce qui est vraiment d'autre intéressant dans le livre ? C'est que, par partie du livre, on tombe sur des articles de journaux. Et puis, dans ces articles-là, on va retrouver un peu l'histoire de ce qui s'est passé. C'est vraiment super intéressant. Ce n'est pas des faits réels, c'est de la fiction. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'on peut un peu plus, mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans cet univers-là. Donc, toutes les personnes, je recommence ce livre-là à toutes les personnes qui sont fans de science-fiction, steampunk, qui cherchent quelque chose, un peu, qui sort de l'ordinaire, des amateurs de fantasy qui veulent chanter de l'ordinaire. Pas sur Tomata. Ça a vraiment été un truc de cœur. On a les chasseurs de flammes de Hassa Faisen, de la maison de Sactus. Et puis, on va suivre l'histoire de Zafira, qui est une chasseuse. Et puis, elle vit vraiment dans un monde où les femmes n'ont pas le droit de chasser. Donc, quand elle va chasser, elle se couvre le visage, elle s'habille de façon vraiment très masculine pour ne pas être démasquée. Et de l'autre côté, on a le prince, son nom qui est Nazir. Nazir, qui est le prince d'un roi très, très, très dictateur. Donc, son père, tout ce que son père dit et la loi. Et Nazir est plus ou moins d'accord avec les avis de son père, mais doit jouer le jeu pour ne pas s'attirer ses foudres. Donc, il va y avoir une menace qui va planer sur le village de l'Arc où Zafira et Nazir habitent et ont grandi. Et puis, Zafira et Nazir, par une coïncidence, vont devoir faire équipe. Donc, Nazir va découvrir que Zafira est une femme et que Zafira va devoir travailler avec le prince. Donc, c'est vraiment une aventure très, très, très fantaisie. C'est dans un univers magnifique. On se retrouve dans les milliers de nuits. Vraiment une ambiance Aladdin. Une ambiance vraiment moyen-orient. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce livre? Ça a vraiment été une lecture super intéressante du début jusqu'à la fin. On s'est rebondis d'action. C'est un monde de magie, un système magique vraiment un peu plus différent de ce qu'on peut voir. Il y a vraiment des inspirations du Moyen-Orient dans tout ça. Et puis, au niveau amourettes, pour tous les passionnés de Slow Burn, c'est vraiment ça dans ce livre-là. Mais l'histoire est vraiment plus mise en place que Zafira et Nazir doivent sauver leur continent. Donc, les chasseurs de flammes de Hafsa Faisel. On a The Black Flamingo, The Green Atta, qui est de la Maison Slalom. Et puis, on va suivre Mickaël. Mickaël qui se pose beaucoup de questions sur son identité. Et puis, c'est vraiment, en fait, ce livre-là, c'est vraiment un énorme journal intime et il rend quelques briefs de sa vie. Et puis, comme j'ai dit, Mickaël se questionne beaucoup sur son identité. Et il va découvrir le drag. Donc, il va devenir un baby drag. Et il va grandir dans cet univers-là. Donc, c'est vraiment de voir l'évolution d'un jeune homme qui se pose beaucoup de questions, qui va découvrir une passion et qui va vraiment s'épanouir dans cette passion-là. Et c'est vraiment le fun parce que, des fois, on a juste des conversations textos avec ses amis. Ou sinon, c'est vraiment écrit un petit peu plus en vert. C'est comme un journal intime, un recul de poésie de son histoire, de son évolution en tant que drag queen. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une personne de couleur. Mickaël qui est une personne de couleur, c'est une jeune personne à la peau noire. Donc, il y a certains stigmas qui se font à propos de lui, à cause de son identité. Donc, super belle lecture pour tout le monde, dans le fond. Vraiment intéressant. Un livre qui pourrait ouvrir vraiment beaucoup de discussions aussi. Qu'est-ce qui a été fait réellement. On a The Savage Song de V.E. Schwab. Peut-être que je suis un peu vendue par V.E. Schwab. C'est une de mes auteurs préférés. Mais dans ce livre-là, on va suivre l'histoire de Auguste et de Kate. Les deux vivent à Verity City. Verity City est une ville qui est ravagée par les monstres. Donc, tout le peu de personnes humaines qui avaient dans Verity City se sont enfuies. Et ils habitent vraiment éloignés en forêt. En campagne plutôt. Donc, Verity City maintenant est peuplée que par des monstres. Et puis, on a la Résistance humaine qui habite vraiment très loin de Verity City en campagne. On a Kate qui est la fille du chef de la Résistance humaine. Et on a Auguste qui est le fils du couple au pouvoir dans Verity City. Donc, l'histoire fait en sorte que Kate et Auguste vont se retrouver dans la même école. Kate a fait savoir-faire expulser par X nombre d'écoles. Son père va décider de l'envoyer dans un internat. Et en apprenant la nouvelle, les parents d'Auguste vont envoyer leur fils pour aller soutirer des informations de chez Kate. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Kate qui est une humaine, elle se rêve un monstre. Et Auguste qui est un monstre se rêve en tant qu'humain. Donc, on va vraiment rencontrer deux personnes qui cherchent exactement ce qu'ils veulent chez l'autre. Et puis, ils vont se rendre compte aussi que leurs parents ne leur disent pas vraiment tout la vérité de qu'est-ce qui se passe à Verity City. Donc, les deux vont décider de laisser leur différence de côté et donc être ensemble. Donc, il y a vraiment tout. Il y a de l'horreur, il y a du fantastique, il y a de la mourette. Donc, c'est vraiment un classique dans le fantastique. Puis, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans ce livre-là, le système de magie est basé sur la musique. Parce qu'Auguste qui est le monstre dans l'histoire, lui son pouvoir, c'est qu'il est capable de contrôler les gens en jouant de son violon. Donc, c'est tout un système de magie basé sur la musique. Donc, si on a des lecteurs, qu'eux, ils aiment vraiment beaucoup la musique, qu'ils aiment le fantastique, ce serait vraiment un livre à présenter parce qu'il y a vraiment beaucoup de représentations de tout ça. Donc, on a Furia. Furia de Yamil Saïd Mendez, des médicaments d'étudiants de Salom. Et, on va suivre l'histoire de Camilia. Camilia qui habite en Argentine et qu'elle, elle rêve de devenir une joueuse professionnelle de football, soccer. Et puis, là-bas, c'est quand même assez mal vu qu'une fille veut devenir joueuse professionnelle de football. On dit pas mal que c'est un métier réservé aux gars. Mais, Camilia avait vraiment rien à entendre de son rêve. Elle va tout faire pour y arriver. Donc, c'est vraiment, on parle de sexisme. On parle vraiment de priorité de genre. Il y a plein de thèmes dans ce livre-là. C'est super intéressant parce qu'on est vraiment plongé dans l'univers du personnage principal qui vit toutes ces choses. Et puis, on va la suivre dans sa aventure à quel point elle est prête à faire des choses pour devenir une footballeuse professionnelle. Donc, Furia. Oups! Des éditions Slalom. Et mon dernier roman qui est dans la salle de monde de Ferrari. Je crois bien. Et puis, on a les Sœurs Hollow de Crystal Sherland qui est évitée par les Maisons Rajot. Donc, on va suivre l'histoire des Sœurs Hollow. Fin intéressant sur les Sœurs Hollow, quand elles étaient petites, elles ont disparu pendant un mois. Personne ne sait où elles ont été. Aucune nouvelle d'elles. Elles réapparaissent du jour au lendemain avec des cheveux aussi blancs que la neige et les cheveux et les yeux super noirs. Donc, personne ne sait ce qui s'est passé pendant ce mois où elles ont disparu. Et même les filles, en tant que telle, ne se souviennent même pas de ce qui s'est passé quand elles ont disparu. On se projette un petit peu vers le futur. Maintenant, Iris a 17 ans. Et elle a sa Sœur qui est un petit peu plus âgée qui s'appelle Grey. Et puis, Grey va disparaître. Et puis, Iris va se mettre à enquêter sur la disparition de sa Sœur. Il y a quelque chose qui lui dit que ce n'est pas normal qu'un Sœur Grey ne serait pas partie du jour au lendemain. Comme ça, ce n'est pas la meilleure personne. Grey qui, malgré leur apparence et le fait qu'on disparaît, que c'était bizarre, a réussi à surmonter cette épreuve-là. Elle est devenue super populaire. Elle a fait des amis. Alors qu'Iris s'est plutôt renfermée sur elle-même. Donc, on va vraiment suivre l'enquête d'Iris pour retrouver sa Sœur. Et puis, Iris, elle sait que la disparition de Grey a rapport avec la disparition qu'ils ont eue lorsque ils étaient enfants. Déjà, comme premier fait, elle sait que ça a un lien avec ça parce que du jour au lendemain, il y a un homme avec une tête de taureau qui veut l'assassiner. Donc, ça commence assez, très dans l'action, ce roman-là. C'est un roman qui est très dans l'épouvante, fantastique. Donc, tu sais, les personnes qui sont vraiment fans un peu d'horreur, qui aiment les sensations, qui font un peu glacer le dos, c'est pas mal un roman avec cette ambiance-là. On sait jamais qu'est-ce qui arrive en étant dans l'ombre. Donc, les Sœurolo de Cristal Chololaine. En plus, ça a une très belle page couverture, je trouve. Donc, c'était tout pour les incontournables de ce mois-ci. On se revoit à la prochaine capsule. Merci.